C'est une trajectoire hors normes que celle de Gaston Monerville. De sa Guyane où il est né en 1897, c'est tous les échelons du système politique qu'aggravit ce petit fils d'esclave. Gaston Monerville a servi trois républiques. La 3ème république, la 4ème république, la 5ème république. Mais en fait il a servi LA république. Une et indivisible. Il l'a fait comme élu député, il l'a fait comme maire au plus proche du terrain. Il l'a fait bien sûr comme président du conseil de la république, puis président du Sénat. Voilà ce qu'a le cas pour moi, un grand serviteur de la république, une et indivisible. Le Sénat, la grande affaire de Gaston Monerville. Il en devient le président en 1947 alors que la chambre haute se nommait conseil de la république. Quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, Gaston Monerville est toujours à la tête de la 2ème assemblée. Il y restera 10 ans. Il n'est pas ordinaire que le Sénat, une des institutions majeures de la république, ait compté pendant tant d'années comme président de cette institution, un homme qui avait commencé sa carrière politique en Guyane en luttant contre le colonialisme. 10 années d'affrontements et parfois mouchetés, mais souvent frontales avec l'exécutif. Il y a d'abord en 1962 son refus de l'idée gaullienne de l'élection du président de la république au suffrage universel, puis son opposition radicale en 1968 à la réforme voulue par le général de Gaulle visant à une diminution des pouvoirs du Sénat. Gaston Monerville quitte son fauteuil de président. Un an plus tard, le référendum voulu par de Gaulle est perdu, mais d'une certaine manière gagné par Gaston Monerville, qui conserve 6 ans encore son fauteuil de sénateur. A 77 ans, le Guyanais termine son parcours politique au Conseil constitutionnel, qu'il avait pourtant souvent égratigné tout au long de sa carrière exceptionnelle.